Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment élaborer, créer un échéancier client totalement automatisé se reposant sur deux fichiers. Un fichier Access, fichier base de données et un fichier Excel. Vous verrez dans le détail à quoi servent ces deux fichiers. Ces deux fichiers seront automatiquement importés dans un classeur Excel et je vais les importer bien sûr avec Power Query. Je vais aussi me servir d'un langage très spécifique à Power Query qui est ce qu'on appelle le langage M afin d'avoir toutes les formules, toutes les fonctions nécessaires qui puissent me permettre d'automatiser le calcul de trois types d'échéances. Alors, je vais être réellement sincère avec vous, pour avoir ce type de fonction via le langage M, je me suis servi de l'intelligence artificielle qui est ChatGPT. Alors, cette vidéo est valable bien sûr pour les personnes qui souhaitent automatiser et gagner un temps précieux pour relancer les clients, mais vous pourriez vous en servir pour d'autres types de données et aussi pour les gens qui travaillent dans la finance. Alors, restez avec moi jusqu'au bout, vous allez voir, vous n'allez pas le regretter. A tout de suite ! Tout de même, vous montrez l'objectif à atteindre. Alors, lorsque je vais importer mes deux fichiers, un Access et un Excel, Access va se reposer et va me donner les différents règlements de paiement par rapport au numéro de client. Et il y aura un autre fichier Excel, supposons que je l'importe via un logiciel de gestion, de comptabilité, etc., qui me donnera le numéro de facture, les dates de facture, le numéro client aussi, bien sûr, et le montant TTC. Je vais fusionner ces deux fichiers avec Power Query et je vais élaborer toujours dans Power Query via le langage EM les échéances que vous avez en colonne F. Et si ces échéances dépassent la date d'aujourd'hui, j'ai mis en place une mise en forme conditionnelle me permettant de mettre en rouge les cellules dont l'échéance est déjà passée. Alors, si je vais dans Power Query, ici, je vais aller dans Modifier. Alors, bien sûr, nous rentrerons, bien sûr, dans le détail. J'ai fusionné les deux fichiers que vous avez ici, règlement, paiement, règles, pardon, de paiement et facture. Et ensuite, j'ai ajouté une colonne qui s'appelle échéances me permettant de calculer via le langage EM les échéances selon la date de facture et selon, bien sûr, les règles de règlement. 30 jours fin de mois le 10, comptant ou 60 jours fin de mois. Alors, le langage EM, je l'ai mis dans une colonne supplémentaire et il est ici. Je vous dirai ce qu'il en est et pour les personnes qui ne sont pas à l'aise avec le langage EM, moi, sincèrement, je me suis servi de chat GPT afin d'avoir ce type de programmation pour me faciliter, bien sûr, la tâche et gagner énormément de temps. Alors, pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec ce type de langage, je vous ferai la même démonstration mais là, cette fois-ci, avec des fonctions Excel. Allez, on y va ! Nous allons donc travailler sur deux fichiers, un fichier Access et un fichier Excel. Alors, je vais vous les présenter afin que vous puissiez comprendre au mieux. Donc, si j'ouvre le fichier Access, alors, bien sûr, j'aurais pu avoir un fichier texte, un fichier PDF ou un autre classeur Excel me permettant, en cliquant sur la table, de me donner le nom, le numéro du client, le nom du client, son téléphone, dans le cas où je souhaite le relancer par téléphone, son adresse, bien sûr, et les modalités de paiement. Alors, j'ai 30 jours fin de mois le 10 pour le client 1000, j'ai au comptant pour le client 1001 et j'ai pour le client 1002 60 jours fin de mois. Alors, je vais me permettre de changer directement le titre, règle, je vais appeler cela règle de paiement, et je fais entrer. Alors, pour ce qui est du classeur Excel, donc, j'ai fermé le fichier Access, je vais ouvrir le classeur Excel, il y a un fichier, bien sûr, qui s'appellera facturation, et là, ça récapitule par client tous les numéros de facture, les dates de facture, ainsi que les montants TTC que me doivent ces clients. Je vais donc importer ces deux fichiers, donc je vais fermer, et je vais ouvrir un autre classeur. Alors, j'ouvre ce classeur, et dans ce classeur, je vais importer via Power Query ces deux fichiers, le fichier Access et le fichier Excel. Alors, pour ce faire, je vais aller dans Données, ici, Obtenir des données, à partir, je pourrais commencer par le classeur Excel, donc je vais cliquer sur Classeur Excel, et je vais importer le fichier Facturation. Alors, le fichier Facturation, il est sur le bureau, et il est facturation, il est ici. Donc, Power Query va s'activer, ça va être le fichier Facturation, qui est ici, donc j'ai un aperçu, et je vais cliquer sur Transformer les données, afin d'importer le fichier Access, et par la suite, je vais fusionner ces deux fichiers. Alors, le facturation, le dossier Facturation est ici. Je vais aller dans Accueil, je suis dans Power Query, Nouvelles sources, Base de données, Access. La table Access est ici, je fais Importer, je clique sur Importer, et nous allons voir un aperçu de cette table Access. Voilà, c'est ici, 1000, qui en 1000, 1001 et 1002. Je clique sur OK. À présent, nous avons sur la gauche, les deux fichiers, fichier Facturation et fichier Cordonné Client. Pour éviter des redondances, dans la mesure où je souhaite, à chaque facture, tout à l'heure je vais bien sûr actualiser et mettre en place de nouvelles factures, à chaque nouvelle facture, je souhaite qu'ils mémorisent pour chaque client les règles de paiement. Donc, pour ce faire, je vais devoir fusionner ces deux fichiers. Alors, je pourrais commencer par Facturation, et pour fusionner, je vais aller dans Accueil, ici, Fusionner des requêtes, et je vais créer une... Fusionner des requêtes comme nouvelle. Donc, je vais créer un autre fichier dans Power Query. Ici, pour pouvoir fusionner des fichiers, il va falloir que je trouve un champ en commun. Donc là, j'ai Facturation, et je vais prendre coordonnées qu'il y a, et le seul champ avec lequel je puisse fusionner, c'est le numéro du client. Donc, je clique sur le titre numéro client de Facturation et numéro client du fichier coordonnées client. Et je vois ici qu'il y a un problème. Pourquoi ? Alors, en fait, dans le numéro client, les chiffres, le numéro du client est à droite de la cellule, alors que dans coordonnées client, c'est-à-dire le fichier Access, il est à gauche. Donc là, dans Facturation, c'est considéré comme du numérique, et dans coordonnées client, c'est considéré comme du texte. Donc, je vais devoir annuler, il faut que ce soit dans le même format. Je vais récupérer coordonnées client, et ici, je vais sélectionner numéro client. Je vais aller ici dans type de données, non pas texte, mais nombre entier. À partir de là, vous avez vu, il s'est mis à droite. Les numéros clients se sont mis à droite. Je vais retourner dans Fusionner des requêtes, Fusionner des requêtes comme nouvelles, et à partir de là, il n'y aurait pas de souci. Donc, coordonnées client et facturation, si je sélectionne le titre numéro client de coordonnées client et le titre numéro client de facturation, là, tout est OK. Je clique sur OK. Le dossier facturation est ici, facturation, mais à table. Je n'ai pas le détail. Donc, ici, ce que je pourrais faire, c'est cliquer sur ces deux petites flèches opposées. Je clique, et là, j'ai tous les champs qu'il me faut. Alors, je pourrais ne pas sélectionner le numéro client dans la mesure où je l'ai déjà. Est-ce que j'ai besoin d'autre chose ? Je vais tout garder et nous verrons par la suite. Je clique sur OK. Voilà. Et là, donc, j'ai numéro de facture. J'ai facturation, numéro de facture. Donc, facturation, c'est le titre de l'onglet. Je n'en ai pas besoin. Je vais même ici mettre facture numéro. Pourquoi pas ? Après, vous mettez ce que vous voulez. Facture numéro. Ensuite, je vais voir ce que j'ai de nouveau. Ici, pareil, date de facture. Là, je vais enlever facture, facturation. Et je vais laisser date facture. Je vais enlever l'espace. Pourquoi pas ? Après date, supprimer. Je fais entrer. Par la suite, j'ai facturation, montant TTC. Je vais enlever le mot facturation. Je vais garder que montant TTC. J'enlève cela. Je fais entrer pour valider. Donc là, je n'ai plus rien. Alors, est-ce que j'ai des doublons par rapport aux fusions des deux ? Alors ça, numéro, index, je n'en ai pas besoin. C'est vraiment lié à Access. Donc ça, vraiment, je peux le supprimer. Donc je clique au droit supprimer. J'appure un petit peu tout cela. Les adresses, je vais les garder. Pourquoi pas ? Règle de paiement, bien sûr, j'en ai besoin. Numéro de facture aussi. Et date de facture, j'en ai besoin aussi. Et montant TTC, j'en ai besoin aussi. Donc là, maintenant, comme c'est fusionné, je vais pouvoir ajouter une colonne supplémentaire qui s'appelle échéance et intégrer le code en langage M. Pour ce faire, je vais aller dans, ici, accueil, ajouter une colonne, colonne personnalisée. Je vais mettre ici, au lieu de personnaliser, échéance. Et ici, dans formule, je vais récupérer dans mon bloc-notes déjà le programme au langage M que j'avais élaboré. Donc je fais un copier, CTRL-C. Et ici, je vais le coller. Alors, je vais quand même vous expliquer un petit peu ce qu'il en est. Alors, si la règle de paiement que nous avons, ici, 30 jours fin de mois, juste au-dessus, là, vous voyez ? 30 jours fin de mois, etc. Donc là, 30 jours fin de mois plus 10. Alors, then, tu me mettra ce code, date, at days, entre parenthèses, date, at days, date end of month par rapport à la date de facture. Tu me rajouteras à cette dernière fonction date end month 30 jours et à la fonction date, at days, tu me rajouteras plus 10. Et nous verrons le résultat. Une autre hypothèse, else, si les règles de paiement, toujours que j'ai ici, c'est 60 jours fin de mois, eh bien là, tu vas me prendre cette fonction date, at days, date end of month par rapport à la date de facture et tu me rajoutes 60 jours. Et j'ai aussi une autre possibilité, c'est le paiement au comptant. Le paiement au comptant, par exemple, pour le client, je n'ai plus le client en tête, mais nous le verrons tout à l'heure. Donc si les règles de paiement sont au comptant, alors tu me prends la date de facture. La date de paiement est égale à la date de facture. Dans le cas où il y a un client où il n'a pas de règles de paiement, tu me mettras le mot nul. Donc si je clique sur OK et je vais voir ce que ça la donne en échéance. Il semblant que cela fonctionne. En effet, 30 jours fin de mois plus 10 si ma facture date du 10-11-2024, donc j'attends la fin du mois, 30-11, plus 30, ça fait le 29 décembre, plus 10 jours, ça fait bien le 9 janvier. Au comptant, c'est bien égal à la date de facture et 60 jours fin de mois. Donc je vais attendre la fin du mois si j'ai une facture du 15 décembre, donc le 31 décembre, et j'ajoute 60 jours, ce qui me donne bien le 1er avril pour cette facture. Et celle-ci qui est du 8 janvier au comptant, j'ai bien date de facture égale date d'échéance. Donc une fois que vous avez fait cela, je vais ici fermer et charger, et vous avez une nouvelle feuille qui s'appelle fusionner. Donc ici, échéance, bien sûr, le format n'est pas bon. Je vais le changer, je sélectionne, où je pourrais sélectionner directement la colonne, et aller dans accueil. Ici, j'ai standard, je dois prendre date courte. Alors bien sûr, j'aurais pu, je vais fermer cette boîte de dialogue, le faire à la main. Donc si j'ajoute par exemple échéance, c'est-à-dire faire appel à des fonctions, directement d'Excel. Donc 60 jours fin de mois. Si donc je prends pour la première facture, 30 jours fin de mois le 10. Mais attention, là, lorsque j'ai mis en place mes formules via le langage VBA, il a bien calculé 30 jours après le mois de novembre. Donc là, si je prends par exemple la date, la fonction, pardon, fin de mois, date de départ par rapport à la date de facture, ici, si je mets un mois, pour le mois, un mois, ça va me prendre à partir de novembre, ça va me prendre vraiment un mois, c'est-à-dire 31 jours. Et là, ça va un petit peu fausser à un jour près. Un mois plus 10, plus 10 jours, ça va me donner non pas le 9 janvier, mais le 10 janvier. Donc c'est à vous de voir selon les modalités. Donc là, par exemple, si je dois respecter la règle de paiement, je ne dois pas mettre 10, mais je dois mettre 9. Voilà. Donc ça, c'est à vous de voir. À un jour près, ça ne mange pas de pain. Donc ici, par contre, comptant, là, c'est très facile. Ça va être égal à la date de facture et 60 jours fin de mois. Là, c'est pareil, je vais avoir un autre souci. Égal, je vais prendre, par exemple, fin mois. Donc j'attends la fin du mois. La date de départ, c'est la date de facture. Combien de mois ? Eh bien là, il va me prendre vraiment, à partir de janvier, il va me prendre février, il y a 29 jours, et mars, il y a 31 jours. Donc si je mets 2 mois, ça va me mettre, non pas le 1er avril, mais le 31 mars. Vous voyez, donc, j'espère que vous avez bien compris la problématique. Tout dépend des règles de paiement que vous mettez en place dans votre société. Je vais à présent, je vais supprimer cette règle, cette colonne. Si, à présent, je souhaite savoir visuellement si l'échéance est passée à compter de la date d'aujourd'hui, aujourd'hui, nous sommes par exemple le 17 janvier 2025, donc je vais sélectionner cette plage, je vais aller dans accueil, mise en forme conditionnelle, nouvelle règle, et je vais appliquer une règle, utiliser une formule. Alors, je vais tout simplement prendre la date d'échéance, et attention, il faut enlever les dollars, donc F4, une fois, deux fois, je peux laisser le dollar à la colonne. Si cette date est inférieure à la date d'aujourd'hui, donc je vais mettre automatiquement la fonction aujourd'hui, puisque demain, nous ne serons plus le 17, nous ne serons plus le 18, donc ici, ça va être automatisé, je vais aller dans format, je vais par exemple prendre remplissage rouge, pourquoi pas une police de couleur blanche, et je vais cliquer sur OK. Et voilà, donc toutes les dates antérieures au 17 janvier aujourd'hui, demain nous ferons le 18, le 19, etc., eh bien, vous avez un visuel automatique. Nous allons à présent ajouter une facture afin de voir si tout est automatisé, donc je vais aller dans facturation afin d'ajouter une autre facture, par exemple, je vais mettre le client 1000, je vais mettre facture 009, nous sommes, par exemple, le 17 janvier 2025, et je vais mettre 50 000 euros de facturation. Donc, si je ferme ce classeur et que je retourne dans le classeur où j'ai fait tout ce travail, il suffit d'aller dans Donner, et ici, Actualiser, Actualiser 12, je vais voir ce que cela donne. est en effet, le nouveau client 1000, Dupont, facture du 17 janvier, il ne me paiera à 30 jours fin de mois de 10 que le 12 mars. Avec ce type de fichier, j'ai le numéro de téléphone, donc je pourrais l'appeler directement ou lui écrire en créant, par exemple, un publipostage via Word, mais ça, c'est une autre affaire. J'espère que cette formation vous aura plu et surtout, vous aura été utile. Alors, moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour recevoir les notifications où vous savez quoi faire, abonnez-vous, cliquez sur la cloche et cliquez sur le pouce. Je vous dis à bientôt.